Musique Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai. Donc c'est une guidance générale, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Et puis le reste, vous le laissez soit de côté, soit vous y revenez plus tard durant le mois de mai pour voir si ça vous parle un peu mieux. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Voilà c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc vous avez votre énergie générale qui est ici, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et on termine avec l'énergie de la fin du mois. Ok, 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 on a deux arcanes majeures qui toutes les deux nous parlent de fin et de renouveau. On a la mort et le monde, ça se passe plutôt apparemment dans la sphère sentimentale. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Votre énergie générale, vous avez la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle nous parle d'une collaboration plutôt sur un plan professionnel, matériel, financier où vous planifiez une stratégie avec des gens autour de vous qui vont vous aider. Ça peut être des instructeurs, ça peut être des formateurs, ça peut être des coachs, ça peut être aussi une alliance avec un notaire, avec un banquier pour pouvoir lever un projet. Pour moi, les deniers ne représentent pas que la partie de l'argent et du professionnel, ça représente aussi les valeurs que l'on a à l'intérieur de nous. Donc sur un plan plus général, c'est surtout cette impulsion, cet élan qu'on vous donne pour vous inviter à vous lancer dans un projet tel qu'il soit à long terme. Un projet qui correspond à vos valeurs, qui représente peut-être vos valeurs. Ça peut être un projet aussi d'entreprendre une thérapie personnelle, un développement personnel. Ça peut être un projet aussi spirituel. Comment vous allez vous élever, vous, spirituellement ? Parce que dans son point de vue personnel et spirituel, la 3 de Denier, pour moi, représente vraiment l'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. On a vraiment les 3 alignements, c'est-à-dire qu'on est aligné avec nos pensées, avec ce que l'on a envie, avec ce que l'on fait. Et donc, quand on est aligné dans sa vie, tous les événements autour s'alignent en même temps avec nous. Donc, les choses sont censées devenir beaucoup plus douces, beaucoup plus faciles, beaucoup plus droites aussi. Donc, voilà. Projet, collaboration, alignement. C'est plutôt pas mal. Alors, l'aspect positif qui vous accompagne. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. On a la mort, l'arcane majeur de la mort. La mort qui, je le reprécise, qui est une mort symbolique, bien évidemment, qui annonce une transformation, une métamorphose. Donc, dans son aspect positif, je dirais que vous allez vers une transformation, justement, profonde de votre existence. Cette énergie, là, elle indique que quelque chose s'est terminé. Donc, comme je vous le disais, une mort symbolique. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être très récent, comme ça peut remonter à une année. Quelque chose s'est terminé. C'était la fin. Ça devait prendre fin. La mort intervient quand on ne doit plus être sur cette terre. Dans sa symbolique, si un projet, une relation ou peu importe s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. C'était la fin. Il n'y avait plus rien à en devoir. Cet événement, là, il va totalement, totalement vous métamorphoser. Et ça, c'est votre aspect positif. Vous allez vous détacher d'une partie de votre passé. Un passé qui a pu être douloureux, qui a pu être joyeux. Un passé qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Vous allez abandonner un état d'être pour devenir encore meilleur. Vous laissez le processus de transformation se faire. Vous vous tournez vers l'avenir, vers ce passage de votre nouvelle vie. Vous accédez à ce renouveau, à des nouveaux projets, à des nouvelles envies, à des nouveaux désirs, à des nouvelles peut-être relations, je ne sais pas. Il y a un bouleversement extrêmement positif qui vous amène une renaissance. Donc voilà. Très, très beau pour vous, les béliers. Même si ça a été douloureux, difficile, c'est très, très beau ce qui vous attend. Allez, dans l'aspect négatif qu'il y a à travailler, parce qu'il y en a toujours, au mois de mai, on a la scie de bâton. Vous êtes rempli, rempli, rempli de doutes. Alors, ce n'est pas du tout étonnant, puisqu'ici, on est en train de se métamorphoser, de se transformer, même si c'est très positif. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Vous êtes rempli de doutes, surtout aussi parce que vous avez un grand manque de confiance en vous. Alors, est-ce que, dans le passé, quelqu'un vous a fait douter de votre confiance en vous, vous a fait douter de vous, je ne sais pas ? Est-ce qu'un projet professionnel qui n'a pas réussi, peut-être vous a fait douter ? Est-ce que c'est une blessure d'enfance ? Est-ce que c'est une croyance intérieure dont vous devez vous défaire ? En tout cas, c'est là. Vous pourriez bien fuir les situations qui pourraient vous rendre heureux. Alors, ça, ça peut être totalement inconscient. Mais vous pourriez bien fuir les situations qui pourraient vous rendre heureux parce que vous doutez de votre capacité à être heureux. Vous doutez de votre capacité à réussir vos projets, à réussir vos relations ou à réussir votre vie de manière générale. Ce manque d'estime de vous-même, il vous empêche d'être récompensé, en fait, à votre juste valeur par la vie, par les gens. Ça, ça peut être dû, comme je vous le disais, soit au passé. Alors, ça peut être dû à une éducation super stricte, par exemple. Mais ça peut être dû aussi à un traumatisme, à un choc émotionnel non réglé. Donc, ici, on va vous inviter à prendre du recul sur votre situation et reprendre confiance en vos capacités. C'est peut-être pour ça aussi, que ce soit dans un domaine privé, personnel ou un domaine professionnel, vous allez demander de l'aide là. Vous allez demander de l'aide à peut-être à une ou deux personnes. Ça va former ce trio-là, cette collaboration pour pouvoir vous élever et pour pouvoir avancer et pour pouvoir passer cette transformation au mieux. Allez, ensuite, l'événement important de votre mois, vous avez cette magnifique as de coupe. Très, très positif. L'as de coupe représente un nouveau commencement ou un renouveau émotionnel. Alors, ça peut effectivement représenter une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, amoureuse. Un renouveau dans une relation familiale qui était un petit peu compliquée. On retrouve sa famille, on retrouve ses amis. C'est vraiment un renouveau émotionnel qui va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Mais quand je vois tout ce qu'on s'est dit et dans un aspect plus général, l'événement important, c'est surtout un nouvel amour pour vous-même. Ça va vous aider à accueillir ce renouveau qui se présente à vous. L'univers, la vie, peu importe ce à quoi vous croyez, vous apporte cette coupe ici. On la voit, cette coupe ici qui déborde. Qui déborde, on voit, elle déborde d'eau. L'eau représente les émotions. Elle déborde d'émotions. Elle déborde d'amour. Et l'univers vient vous apporter ça, déjà tout d'abord pour vous-même, parce que c'est le plus important. Mais ensuite, peut-être pour, de nouveau, l'apporter aux autres, que ce soit aux amis, à la famille. Vous savez, quand on est bloqué dans sa vie, on n'arrive même plus à donner de l'amour aux gens qui sont à côté de nous, à notre famille. Donc voilà, c'est vraiment pour vous aider, cette coupe pleine d'amour et d'émotions, pour que vous soyez doux et bienveillants avec vous-même et ensuite avec les autres. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, on a le monde. Donc, deuxième arcane majeure, la dernière lame du tarot. Donc, c'est ce que je vous disais. Alors, il y a vraiment plusieurs manières de le lire parce que le monde représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est quelque chose qui se termine et comme quelque chose se termine, ça nécessite de recommencer quelque chose de nouveau derrière. Donc, ça laisse sous-entendre plutôt deux situations ici pour les couples. Donc ici, ça peut déjà annoncer qu'il y a eu la fin d'une histoire d'amour, une histoire dont vous avez fait le tour, que ce soit dans les joies, que ce soit dans les peines. Et le monde vous indique que vous prenez une nouvelle direction positive pour vous. C'est pour ça qu'il y a la mort. C'est complètement possible qu'une histoire d'amour se soit terminée ou alors une grande histoire d'amitié, une histoire d'amitié de 20 ans qui était votre âme sœur. Voilà, on parle vraiment d'un amour ici qui a touché à sa fin puisque cet amour vous a appris tout ce qu'il devait vous apprendre aujourd'hui. La deuxième lecture que j'en fais, dans un deuxième temps, on parle d'un début d'histoire d'amour puisque c'est la fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'un célibat, on en reparlera tout à l'heure. Donc, le début d'une histoire d'amour. Pour les personnes qui s'aiment, qui ont déjà cette construction, on parle d'une officialisation. Donc, suivant là où vous en êtes dans votre couple, on parle d'une officialisation qui a mis du temps à arriver, qui a fait un long cycle. Donc, on vous annonce une transformation de cette relation. Moi, j'ai envie de dire que vous franchissez un cap durant ce mois de mai. Donc, comme je vous disais, officialisation, ça peut être un emménagement, ça peut être un mariage, ça peut être aussi une grossesse parce que le monde représente aussi la grossesse, la maternité. En tout cas, vous vous dirigez vers une relation qui est sincère, qui est durable, qui va être concrète, avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de communication. Et pour les gens qui sont ensemble depuis des années, pour qui ça se passe bien, tout simplement, vous consolidez vos liens avec le monde. Pour les célibataires, on vous annonce la fin du coup de votre célibat. Alors, je ne sais pas si ce sera pour tous les béliers du monde. En tout cas, si cette lecture vous parle, si cette lecture résonne en vous, on vous annonce la fin de votre célibat. Il y a une rencontre qui est assez proche. Assez proche, ça peut évidemment être au mois de mai. Il est possible que cette rencontre... Le monde représente une énergie de mouvement. Alors, effectivement, par rapport à l'ambiance des événements actuels, le mouvement, c'est compliqué parce que le monde peut nous dire qu'on peut rencontrer cette personne durant un voyage, durant un déplacement. Mais j'ai surtout envie de dire que, tout simplement, même pendant une promenade, pendant une randonnée, pendant une balade, c'est cette histoire de mouvement. Peut-être même en allant faire les courses, il y a vraiment une rencontre qui est là pendant un mouvement. Voilà. Un mouvement de votre part. Donc, je ne pense pas que ça peut être dû à Internet. Mais voilà, ça ne l'exclut pas. Ça reste une rencontre assez proche. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la huit de bâton. La huit de bâton, changement extrêmement rapide. Extrêmement, extrêmement rapide. Et des profonds changements. D'accord ? Il y a des opportunités qui arrivent. Des opportunités qui arrivent dans une rapidité de l'éclair. C'est-à-dire la rapidité d'un mail, d'un coup de téléphone, d'un SMS. La rapidité aussi d'être d'une proposition en face-à-face. Peut-être dès un premier entretien, c'est possible. Peut-être que vous allez visiter une maison et que vous allez tout de suite l'acheter. En tout cas, vous allez poser cette option dessus. Ça va être très rapide. Dans le matériel professionnel financier, c'est quelque chose d'assez inattendu. Il faudra être rapide de ne pas louper cette chance. C'est vraiment une opportunité positive pour vous. C'est un changement positif. Donc voilà, ça peut être une bonne nouvelle matérielle. Donc comme je vous le disais, par rapport à une maison, un appartement, un achat, une location. Ça peut être une bonne nouvelle financière. Peut-être que des fonds vont se débloquer. Un crédit, peut-être que vous allez rembourser une somme plus vite que ce que vous pensiez. Et évidemment, grand changement au niveau professionnel. Des opportunités arrivent à vous. Peut-être des nouvelles formations. Peut-être des nouvelles pratiques. Peut-être un changement de poste qui sera super positif pour vous. Voilà. En tout cas, ça reste positif très, très rapidement. Et on termine avec la fin du mois. Je suis ravie de voir cette carte. Le roi de bâtons qui vous représente les béliers. Les bâtons représentent l'énergie du feu. Et c'est votre énergie. Ça veut dire que si vous vous êtes perdu en chemin, si vous avez des peurs, peu importe. Moi, ça m'indique qu'à la fin du mois, vous retrouvez votre énergie. Vous vous retrouvez dans un système que vous reconnaissez, dans lequel vous vous sentez bien. C'est le feu, c'est la vie, c'est la passion, le désir, les envies. Vous reprenez le pouvoir, en fait, sur vous-même, sur votre vie, sur vos envies. C'est vraiment possible que quelqu'un était en interférence sur vos envies, sur vos désirs. Là, vous reprenez ce pouvoir personnel. Vous retrouvez une joie de vivre, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que certains avaient perdu la joie de vivre ? Vous retrouvez cette joie de vivre, cette joie d'avancer. Vous allez l'accueillir, ce renouveau, cet esprit conquérant, prêt à conquérir le monde. Il y a une grande détermination derrière. Voilà. Voilà, voilà, les béliers. C'était une... J'allais dire une guidance assez lourde, mais pas dans le sens négatif. J'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne et que vous allez accueillir le renouveau ici. Vous allez accueillir le renouveau. Voilà, voilà, les béliers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très, très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.